La première chose, c'est un contrat d'édition qui va concerner tous les auteurs et tous les éditeurs. Pour l'instant, le contrat d'édition ne concernait que le livre papier, le livre imprimé. Et dès que vous aviez un livre en primo édition numérique, on vous sortait des contrats d'auteur, des contrats de publication, des contrats numériques, des contrats de tout ce que vous voulez, mais qui n'étaient pas des contrats d'édition. Désormais, la définition du livre numérique, la définition du contrat d'édition comprendra le livre numérique. Et cela, pour pas mal d'auteurs, le code des usages qui va être établi entre auteurs et éditeurs sera étendu à l'ensemble des éditeurs, même s'ils n'en sont pas signataires. Ce qui veut dire que dans le périmètre couvert par ce code des usages et par le code de la propriété intellectuelle, pratiquement toute l'édition numérique sera représentée. Deuxième chose, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, nous avons un contrat, non pas un contrat avec deux parties distinctes, mais un contrat unique avec une partie sur le numérique. Et tout le reste concerne l'édition imprimée. Il y a bien entendu une disposition générale, mais il y a un contrat avec une partie numérique, ce qui veut dire qu'on peut reprendre soit les droits numériques, soit les droits papiers, soit les deux dans certains cas. Mais il y a une véritable compartimentation entre les droits numériques et les droits papiers. On vous a dit qu'il y avait un intérêt réel pour l'éditeur. Il y a un intérêt pour l'auteur, c'est que les clauses numériques ne vont plus être disséminées à travers tout le contrat et elles seront immédiatement identifiables. Pour l'instant, dans les contrats anciens, il y a parfois des difficultés à savoir ce qui concerne ou non les droits numériques. Il y a des petits bouts dans un peu toutes les clauses. Donc une partie distincte, et on pourra reprendre soit les droits numériques, soit les droits papiers, soit les deux. Ça a été deux conditions que nous avons acceptées, après quatre ans de négociations, que nous devons accepter en échange de certaines mesures qui sont extrêmement favorables aux auteurs. Extrêmement favorables aux auteurs pour tout ce qui permet de sortir d'un contrat lorsqu'il est inégal. Il y a quatre dispositions qui permettent de sortir du contrat. D'abord, sur l'absence de publication, ça paraît évident, et c'est évident pour le papier, pour le numérique, ça n'avait jamais été dit. Et vous avez certainement, si vous avez un jour signé des avenants numériques, on vous disait, mais oui, on est en train de faire une campagne de numérisation, et puis vous n'avez jamais vu sortir le fichier numérique. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible, s'il n'y a pas de publication numérique, vous reprenez vos droits numériques et c'est tout. Si l'exploitation permanente et suivie n'est pas assurée, avant, il vous fallait passer devant le juge. Aujourd'hui, il y a des clauses de reprise des droits après mise en demeure, et dans certains cas automatiques, s'il y a un manquement à la cause de l'exploitation permanente et suivie, qui était défini beaucoup plus strictement pour le papier comme pour le numérique. Une très belle avancée sur la reddition de comptes, qui devienne, ce qui était le cas, mais pas toujours bien compris, qui devienne obligatoire chaque année de la part de l'éditeur, avec des possibilités de reprise des droits si les redditions de comptes n'arrivent pas au moment précis et selon les modalités précisées. Une reprise des droits donc possible en l'absence de rédiction de comptes et une possibilité de récupération des droits sans mise en demeure, donc automatique des droits, s'il n'y a plus, pendant deux ans de suite, le moindre centime sur les relevés de comptes. C'est ce qu'on appelle entre nous la clause d'encéphalogramme plat. Si le livre est mort, s'il n'y a plus, est mort économiquement, s'il n'y a plus de revenus, le moindre revenu sur ce livre, il n'y a plus à batailler et à passer devant un tribunal pour récupérer ses droits, il tombe automatiquement. Ce que je regrette, c'est qu'on fait beaucoup d'avancées pour sortir du contrat, mais l'intérêt de l'auteur et le but de l'auteur n'est certainement pas de sortir d'un contrat d'édition, c'est d'être à l'intérieur de l'édition et d'en profiter avec son éditeur. Sous-titrage ST' 501